Salut Rémi Fénix, écoute, enchanté de t'avoir en interview ce soir. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je vais présenter un spécialiste de l'hypnose, mais aussi de l'orgasme, voilà, il a su associer les deux, et donc j'ai trouvé ça plutôt insolite, je l'ai rencontré sur YouTube, et je me suis dit qu'il serait intéressant de développer un petit peu ce sujet qui pour moi est totalement inconnu. Donc, Rémi Fénix, voilà comment tu te nommes, est-ce que tu peux faire une présentation de ta personne et de ton activité ? Bien sûr, tout d'abord, bonjour Vincent, et bonjour aux internautes qui nous regardent. Donc, comme tu l'as dit, mon nom est Rémi Fénix, je suis mentaliste de profession spécialisée en hypnose. Dans mon activité, il y a 10% de démonstrations, spectacles, 20% d'hypnothérapie, de coaching, 30% de formation, formation pour les hypnothérapeutes, pour le milieu médical, et 40% de recherches sur les états modifiés de conscience, sur l'hypnose, sur le mental humain. D'accord, ça fait déjà pas mal de travail, il y a beaucoup de domaines, ça a l'air complet. Oui et non, puisqu'en fait, on reste sur le mental humain. D'accord. Eh oui, que ce soit les démonstrations, donc ce sont des démonstrations d'hypnose ou de mentalisme, donc on reste sur le mental, les formations, pareil, l'hypnothérapie ou le coaching, pareil, donc on reste sur le même domaine, mais décliné sur diverses possibilités. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu pratiques l'hypnose et l'hypnose érotique ? Ah, alors, deux choses bien différentes. D'accord. Hypnose, j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années. Ouais. Fasciné par Dominique Webb qui passait à la télévision, dans les émissions de Guilux, donc tu vois, ça remonte un peu. Ça m'a étonné, surpris et j'ai commencé à m'y intéresser, à lire pas mal de livres, à tester sur les copains d'école et j'ai continué à évoluer dans ce domaine. À partir des livres, tu as déjà pu avoir des bons résultats ? Alors, à partir des livres, il a fallu que je teste pas mal de choses, mais j'ai eu de bons résultats. Mais c'était pas d'hypnothérapie, c'était vraiment de l'hypnose en général. Et au fur et à mesure, j'ai continué avec des formations, j'ai continué à apprendre, à tester et autres, et pour aujourd'hui, avoir des résultats, comment je pourrais dire, de meilleurs résultats. Pour l'hypnose érotique, l'hypno-orgasme, c'est au jour de l'an 2000, j'avais une animation à faire. C'était donc au Cap d'Agde. Je ne me souviens plus le nom du club, mais un très très grand club au Cap d'Agde. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais faire animation au mentalisme et hypnose. Donc, hypnose, chose traditionnelle, mettre les sujets dans différents tableaux et autres. Et à la fin du show, le DJ me demande, est-ce que tu peux faire quelque chose de haut ? Et je voulais mettre un peu d'ambiance, puisque c'était le jour de l'an, il y avait pas mal de stars du X qui étaient présentes, il y avait pas mal de monde, il y avait pas mal d'animation aussi, et donc, il voulait un peu chauffer la salle. Rester dans l'esprit un peu érotique porno. Et là, gros bug de ma part, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Je n'avais pas du tout l'habitude de ça. Et je me suis dit, mais attends, si tu les faises déshabiller pour copuler sur scène, puisque de toute façon, on est dans un club libertin, ils vont le faire de toute façon en bas, il n'y a rien de nouveau, c'est du classique, du bateau, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Et là, j'ai une idée toute bête, c'est de mettre un scénar en place érotique et de leur faire prendre leurs pieds sans qu'il y ait de partenaire. Intéressant. Voilà, c'est-à-dire que le seul ou la seule partenaire qu'ils vont avoir, ou les partenaires, vont être que dans leur tête. Donc là, j'ai demandé à ceux qui voulaient tenter une expérience hors du commun de monter sur scène. Donc, je n'ai pas imposé ça. C'est-à-dire que je n'ai pas pris les gens qui étaient sur scène et dire, bon, maintenant, on va faire ça et leur imposer. Non, je voulais des gens qui voulaient participer. On touche quand même quelque chose d'important, qui est la sexualité. Imposer quelque chose, même si c'est du virtuel, non, il y a des hypnotiseurs de spectacles qui, à Las Vegas, vont créer un orgasme, par exemple, à une personne, en disant, à chaque fois que tu vas serrer la main de quelqu'un, tu vas ressentir un orgasme. La personne, au départ, n'était pas prévenue par rapport à ça. C'est vrai que je trouve ça un peu indélicat, mais ça peut quand même causer un trauma chez la personne. D'accord. Et oui, parce que si tu prends l'exemple d'une personne qui est pudique et que derrière, tu dis, voilà, tu es en train de prendre ton pied sur scène, la personne va prendre son pied sous hypnose. Donc, sous hypnose, elle va être dans un cadre bien spécifique, mais quand elle va rouvrir les yeux, elle sera devant tout le monde et elle a exprimé son intimité devant tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord définir le cadre avant de commencer ce type d'expérience ? Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait ces expériences que dans des salons érotiques, on va en parler tout à l'heure, que dans des clubs libertins ou dans des films de ce genre. Mais si je fais un spectacle tout public d'hypnose, je ne vais pas rentrer d'hypnose érotique. Pour en revenir au sujet, donc 2020, cette expérience dans ce club qui a scotché tout le monde. Oui ? Oui, oui, oui. Aussi bien les stars du X que d'autres personnes, ils sont restés bouche bée. Et derrière, même, quand des personnes sont allées dans les coins de câlins, ils m'ont dit, est-ce qu'il est possible de mélanger le virtuel et le réel ? D'accord. Faire un mix des deux, très bien. Et c'est ce que l'on a fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand les gens ont vu, après, plein de gens ont voulu essayer. Alors, qu'est-ce que t'appelles faire un mix du virtuel et du réel ? Entre qui et qui ? Alors, ce que l'on a fait, c'est que... Alors, déjà, les gens ont voulu essayer rien que le virtuel. OK ? Et après, je t'expliquerai comment ça se passe dans la tête, dans le cerveau. Donc, virtuel, c'est sous hypnose ? Sous hypnose, oui. D'accord. Et après, donc, on est descendu, il y avait une dame qui a choisi ses partenaires. Oui, elle était gourmande, elle voulait plusieurs partenaires. Donc, je l'ai mise sous hypnose. Je lui ai fait avoir plusieurs orgasmes, déjà, dans un premier temps, sous hypnose, en virtuel. Et je lui ai dit, maintenant, tu peux rouvrir les yeux, être totalement consciente, mais je vais continuer à gérer tes sensations, tes sens. Tu vas faire ce que tu veux avec les personnes qui te plaisent, mais je vais pouvoir te déclencher des orgasmes à volonté. Intéressant. Alors, c'est une des possibilités de l'hypno-orgasme. Et effectivement, on a fait l'expérience. Après, je l'ai sortie totalement de cet état modifié de conscience. Elle était ravie. Et d'ailleurs, elle a dit à son homme qui était présent, qui a gardé avec grand intérêt, elle lui a dit, prends le numéro de ce monsieur parce que ça pourrait être très, très intéressant de le rappeler. Et par la suite, quelques années plus tard, je suis invité par Nomi. C'est une ancienne actrice. D'accord. De porno. Voilà. Donc, j'étais invité par Nomi sur le salon Érotique Abrime. Donc, un salon très, très, très sympa avec plein de stands et autres. et là, on était sur son stand et il y avait donc des ardeuses et des ardeurs. Je me tourne vers Nomi et je lui dis, tu ne connais pas une fille, une actrice ou autre, peu importe, une actrice qui aimerait tenter l'expérience. Elle me dit, oui, j'ai quelqu'un, je vais te ramener quelqu'un. Donc, elle me ramène une personne, je la mets sous hypnose et je lui déclenche un orgasme sous hypnose. Alors, est-ce que tu peux décrire un petit peu le processus au moment où tu commences l'hypnose chez la personne jusqu'à l'orgasme ? Combien de temps ça dure environ ? Ça dépend totalement des personnes. D'accord. Parce qu'on va la mettre dans un état modifié de conscience. Et en fait, c'est comme si je te rentrais dans un rêve. À la seule différence, c'est que je dirige ton rêve. Et tu as déjà rêvé, j'imagine que tu as déjà fait des rêves érotiques. Oui. Et quand tu fais des rêves érotiques, tu as l'impression d'y être. Tout à fait. Oui, exactement. Tu as les sensations, tu as tout comme si tu y étais. Le plus embêtant, c'est quand tu te réveilles au milieu d'un rêve érotique et tu te dis, mince, j'aurais bien voulu continuer. Mais là, l'avantage, c'est que je gère le rêve du début à la fin et ton cerveau va reproduire toutes les sensations comme si tu y étais totalement. Et la personne est coupée, on va dire, du monde extérieur. Est-ce qu'elle a conscience qu'il y a encore l'extérieur ou elle est vraiment plongée dans un sommeil profond dans son rêve ? Alors, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux où elle est encore consciente du monde extérieur, mais pour la faire vraiment ressentir profondément les choses, c'est encore mieux de l'amener encore plus profondément sous hypnose pour qu'elle soit totalement coupée et qu'elle vive à 100% l'expérience. D'accord. Donc là, la personne rouvre les yeux en disant, waouh, les hardeurs qui ont regardé ça avaient le menton qui touchait le sol. Eh oui, sans les mains. Et en moins de 5 minutes, un attroupement autour du stand énorme. Alors qu'il ne se passait rien de spécial. Il y avait juste une nana habillée qui était assise sur une chaise en train de prendre son pied, point. Mais là, tu as défié les lois de la physique. Tu as fait quelque chose que personne ne sait faire. On l'a refait plusieurs fois sur le salon. Pourquoi ? Parce que, on va dire, une quinzaine de minutes plus tard, le directeur du salon arrive sur le stand et demande qui a fait de l'hypnose sur le salon. Qui est coupable ? Qui est le coupable ? Et donc, c'est moi. Il me regarde et il fait mais ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu ça. C'est vrai qu'en France, c'était une première de voir ce genre de choses. J'ai su après, on pourrait en parler par la suite, qu'il y a différentes choses qui sont développées aux USA, en Allemagne, mais en France, c'est très tabou. Là, il me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose sur scène ? Je lui dis, ben oui, bien sûr. Et il me demande, tu veux combien ? Combien de personnes ? Je lui dis, autant que tu veux. Et là, je fais un show sur scène où je ne sais plus, il y avait entre 5 et 10 personnes et ce n'était que des filles. Je mets les 5 filles sous hypnose et on a 5 filles en même temps qui prennent leurs pieds. Les filles qui étaient sur le podium, c'était des femmes lambda du public ou c'était des professionnels ? Là, Là, c'était des professionnels. Ça a bluffé les gens de la profession parce que les gens du public se sont dit, certaines personnes se sont dit, bon, c'est du show, c'est du fake. Tandis que là, les pros se sont dit, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui cloche. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Lucas qui, à l'époque, travaillait pour Dorsal TV qui vient me voir et qui me dit, c'est toi qui fais l'hypnose érotique, l'hypnose orgasme ? J'ai dit, oui. Il me dit, j'y crois pas. Il me dit, si je t'amène quelqu'un, tu peux me le faire. N'importe qui. J'ai dit, oui. Amène-moi quelqu'un, je te le fais. Il me dit, ça te dérange si c'est filmé, c'est pour l'émission Adult Only de Dorsal. J'ai dit, non, non, vas-y. Et donc, on a fait, il m'amène une personne, Zeta. Et d'ailleurs, cette vidéo a dépassé les 7 millions de vues et sur YouTube. bonjour, je suis Rémi Fénix, nous sommes au salon Érotica Dream et je suis en compagnie de Zeta, qui veut contrer une expérience un peu spéciale, une expérience un peu interdite, c'est d'avoir un orgasme sous-hypteuse. On va voir ce que ça va donner. C'est un peu plus C'est un peu plus de ce qu'il y a. C'est un peu plus Tu as senti bien, calme, complètement détendu au fur et à mesure. Tu vas rentrer profondément maintenant à l'intérieur de toi-même. Tout ton cœur se relaxe, se détendu. J'ai compté de 10 à 1, tu vas t'imaginer descendant d'escalier, d'escalissement inconscient. Arriver à 1, jusqu'à tout, on va de cet escalier qui t'en tira bien, calme, complètement détendu, relaxé. Tu es là, tu vas te retrouver dans un endroit très agréable, énormément agréable. Et dans un endroit, ton plus beau fantasme n'est pas arrivé, ton plus beau fantasme. Rien que deux fois arriver, tu sens ton corps commencer à s'exciter, se transformer. Ta respiration commence à s'accélérer, de plus en plus. Tu es bien, tu es très très bien, très très bien, de mieux en mieux. Et tu prends ton pied, un pied comme jamais tu n'as pris. Et à chaque relation, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus fort, tu es excessivement bon, excessivement bon, excessivement bon. Tu es en train de prendre un peu de plaisir, c'est vraiment encore plus de plaisir. J'attends pas, tu me rends encore plus de gaz. Et tu es en plus encore et tu oses. Tu vas prendre le plaisir de ta vie, le plaisir de ta vie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, et ça devient très fort, énormément fort. C'était qu'un petit organe, mais pourtant tu voyais que c'était un organe extraordinaire. C'était qu'un petit, et ça remonte, ça remonte et ça devient encore plus fort que tout à l'heure. Encore plus fort, encore plus fort. Complètement, énorme, énorme. et là, tu te redétends, tu te relâches complètement. En fait, tu te rendors tranquillement, tranquillement. Tu es bien, très bien. Encore une fois, tu vas t'aimer, mais tu n'as tant que ça vaut, jamais tu n'arrêter. Très bien. Alors, j'ai des impressions. Bravo, bravo. Combien de fois ? Trois. De là, à l'époque, Érotica Dream m'a fait venir sur plusieurs salons. J'avais mon stand et on a fait de l'hypnose érotique ouvert au public. Les gens pouvaient tester sur place. Et il y avait aussi, et ce qui est très important, une brochure qui expliquait ce que l'hypnose pouvait faire sur des personnes ayant des troubles au niveau de la sexualité. Sur les salons, il y a des personnes qui sont curieuses, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui essayent de trouver des solutions par rapport à des problèmes, par rapport à une certaine sexualité. Donc, le but, c'était pas simplement de faire de l'hypno-orgasme pour de l'hypno-orgasme, c'est aussi de montrer qu'il y a des solutions avec l'hypnose. Ça me permet de rebondir sur une chose, est-ce que tout le monde peut atteindre l'hypno-orgasme, cette chose assez folle quelque part ? Je me suis rendu compte, parce que quand j'étais en salon et que j'avais le stand, il m'arrivait sur la journée d'avoir entre 20 et 30 personnes qui veulent tester, qui veulent faire. Alors, en général, hop, on met la personne sous hypnose, on la met dans le contexte hypnotique, on commence à déballer le scénario, hop, il y a un orgasme qui vient, mais des fois, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, parce que derrière, il y avait un blocage. Et ça, c'est important de bien comprendre, parce que beaucoup de gens se disent « Ah oui, mais là, j'ai jamais joué de ma vie, je vais pouvoir jouir en un claquement de doigts ». C'est pas si simple. Les personnes qui ont déjà eu des orgasmes, qui ont l'habitude d'avoir des orgasmes, le reproduire, c'est simple. Mais après, le faire à quelqu'un qui n'en a pas eu, s'il y a blocage, il faut d'abord débloquer. Quand tu as des personnes qui viennent pour les troubles psychologiques, c'est plutôt quel public ? C'est plutôt un public masculin, féminin ? Il faut combien de séances environ pour débloquer ça, ou si c'est vraiment aléatoire selon les personnes ? Tu viens de donner la réponse. C'est aléatoire selon les personnes, parce qu'une personne peut avoir un blocage ou plusieurs blocages. Il va falloir débloquer au fur et à mesure. Alors, au niveau de la sexualité, je n'ai pas eu tant que ça de personnes. Si je regarde de mémoire, j'ai eu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je dis malheureusement pourquoi ? Parce que c'était souvent des choses graves, des attouchements, des viols. Toutes ces choses qui sont toujours présentes de nos jours. On pense que les mentalités ont évolué et autres, mais il y a énormément, énormément encore de personnes qui, malheureusement, abusent d'autres personnes. Et j'ai eu aussi des personnes hommes qui avaient eu des attouchements et des viols. C'est vrai que ça aussi, on n'en parle pas énormément, mais il y a énormément aussi d'hommes qui ont des abus. Alors, on n'est pas là pour compter les points et savoir qui a plus que l'autre. De toute façon, que ce soit homme ou femme, c'est inadmissible. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur ce sujet et j'en félicite parce que je pense que c'est des sujets qu'il faut montrer. Mais bon, donc là, après, au niveau des hommes, j'ai eu beaucoup plus d'hommes qui avaient des troubles d'érection. Oui, c'est commun, ça. Oui, c'est commun. En ce qui concerne l'hypnose érotique, à combien de partenaires tu peux prétendre avoir eu, je ne vais pas dire entre les mains, mais en face de tes yeux ? En face de mes yeux. Quand tu prends, par exemple, les salons, je crois que j'ai fait 4 ou 5 salons et je faisais entre 20 et 30 personnes par jour. D'accord. Waouh, ouais, ok. Mais bon, c'était du rapide. C'était environ 15 minutes par personne. J'ai cru comprendre que dans l'hypnose, il y avait une sorte de niveau de réceptivité par rapport aux personnes qu'on hypnotise. Alors, je te vois dubitatif. Quel est déjà ton point de vue à ce sujet ? Et s'il y a un niveau de réceptivité, comment tu l'observes ? Alors, il n'y en a pas vraiment de niveau de réceptivité. D'accord. Après, ça, c'est les hypnotiseurs de spectacle qui avaient une technique. Et effectivement, cette technique s'adaptait à tant de pourcents du public. D'accord. Et voilà. En fait, il aurait fallu qu'ils disent, vous n'êtes pas réceptifs à cette technique. Et en plus, ça doit aller vite. Donc, ils doivent prendre les personnes qui réagissent le mieux à ce moment-là. Si quelqu'un est très fatigué, il ne va pas être réceptif. Pourquoi ? Parce que l'hypnose, c'est communiquer avec l'inconscient d'une personne. L'inconscient, c'est aussi ce qui crée tes réflexes. Et tu sais que plus tu es fatigué, moins tu as de réflexes. C'est-à-dire que plus tu es fatigué, moins l'inconscient va pouvoir réagir et créer des choses. Donc, tu vas être moins réceptif à ce moment-là à l'hypnose. D'accord. Après, il y a aussi des pathologies qui peuvent rendre des personnes moins, entre guillemets, réceptives à l'hypnose. Mais une personne, entre guillemets, normale, normalement, tout le monde est hypnotisable. D'accord. En gros, je vais te donner un truc très simple. Tout le monde est suggestible parce que si on ne l'était pas, on ne pourrait pas apprendre. L'apprentissage fait partie de la suggestibilité. Alors, dis-moi, est-ce que c'est possible de procurer des orgasmes à distance ? Je vais te donner un contexte, ok ? Je mets une personne sous hypnose. Oui. Je lui fais avoir un orgasme. D'accord. Ok. Et sous hypnose, je lui dis, à chaque fois que tu vas m'appeler et que je vais te dire tel mot, instantanément, tu vas avoir un orgasme. Donc, il suffit de mettre un déclencheur. Un peu comme je te disais, ces hypnotiseurs qui disaient, quand je vais te serrer la main ou quand quelqu'un va te serrer la main, tu vas avoir un orgasme. Là, le déclencheur, c'est le serrage de main, mais ça peut être un mot, ça peut être tout un tas de choses. Alors, ce n'est pas un orgasme à distance, style télépathique, comme tu me parlais tout à l'heure des coupeurs de feu, où là, ils font quelque chose à distance, sans contact. Non, il faut quand même qu'il y ait un déclencheur. Alors, moi, j'aurais une autre question, qui n'a pas trop de rapport avec ce dernier point, c'était concernant des formations. Voilà, est-ce que tu fais des formations pour les gens pour apprendre à procurer des orgasmes sous hypnose ? Alors, on me l'a souvent posé. Ouais, parce que je crois qu'on me l'a posé, on m'a dit, surtout, demande-lui s'il fait des formations. L'hypnose est un art, ok, ça demande énormément de travail. D'accord. Pour te donner un exemple, rien qu'une formation en hypnose directe, on est chez nous à 1300 euros. D'accord. Alors, à savoir qu'il faut, donc là, c'est sur trois mois, et à la fin de tes trois mois, il faut encore que tu bosses. Pour que tu sois vraiment compétent, il faut l'hypnose directe, il faut l'hypnose indirecte. Il faut aussi, si tu veux en plus, les techniques d'induction rapide, voire instantanée. Donc, là, ça va commencer à chiffrer. Ouais, parce que ça se professionnalise, on va dire. Eh oui. Alors, j'avais une question d'ordre un peu plus privée. Est-ce que tu as une compagne ? Oui. Alors, comment elle voit un petit peu ton activité quand ça touche la partie érotique ? Est-ce qu'elle est indifférente à ça ? Est-ce qu'elle trouve ça amusant ou ça lui pose problème ? Comment elle voit ça ? Non, elle a trouvé ça amusant. D'accord. Pour le site Hypnoorgasme, elle est avec moi. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est derrière la caméra, elle est présente. Elle m'a dit dès le départ, elle m'a dit, voilà, que tu fasses ça tout seul. Non, ça ne me plaît pas. Je préfère être présente avec toi. D'accord. Bon, c'est bien. Et donc, oui, pourquoi pas. Et c'est bien d'avoir aussi un œil féminin. Alors, pour terminer un petit peu l'interview, est-ce que tu peux nous faire une présentation de ton site internet Hypnoorgasme ? C'est ouvert il y a quelque temps. Alors, bien sûr, on a commencé à mettre des articles gratuits avec des vidéos qui ont été prises lors de salons, lors d'expériences qui ont été faites publiques. D'accord. Où j'explique un peu ce qu'est l'hypnoorgasme. On a commencé à parler de la sexualité, on a parlé des femmes fontaines aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas très connu. On en parle de plus en plus, mais ce n'est pas encore super connu. Et là, donc, on a commencé les tournages et on va mettre des vidéos de nos tournages, où là, ça va être payant, mais je crois que ça va être 1,50€, un truc comme ça, la vidéo. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à un porno, même si, effectivement, le but aussi, c'est de filmer des ébats, mais ce n'est pas, oui, on ne va pas placer des caméras pour bien voir les parties génitales et autres. Plus un but de divertissement ou de découverte, on va dire. Divertissement, découverte et apprentissage aussi. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que si tu vas sur des sites style YouPorn et tu tapes Hypnose, tu tombes sur les clichés, alors de films fake, des trucs glauques, qui le jeune qui hypnotise toute sa famille et qui va coucher avec toute la famille, ou tu as même un site, il ne fait que ça, le mec, j'ai halluciné. Et je sais que c'est du fake, parce que déjà, j'ai vu que les inductions ne sont pas de vraies inductions et que les nanas sont des jeunes actrices, amateurs souvent, mais des actrices. Ou le sénat, c'est qu'elles arrivent dans un cabinet pour un problème quelconque et le mec la met sous l'hypnose et abuse d'elle. Ouais, c'est le scénario classique. On ne veut pas donner cette image à l'hypnose. L'hypnose peut être un outil extraordinaire pour aider les autres. Oui, c'est vrai que je suis critiqué. Je suis critiqué, pourquoi ? Parce que c'est hypnose et sexualité. D'un côté, il y a des hypnothérapeutes qui disent « Waouh, c'est inadmissible que l'hypnose soit utilisée pour ça. » Faire des films où on voit un acte sexuel. Et d'autres disent « C'est super intéressant et il y a des choses à prendre à ça. » Donc, de toute façon, comme pour tout, il y aura des gens pour et des gens contre. Tout à fait. Moi, j'en ai terminé avec l'interview. Donc, je te remercie d'avoir répondu positivement à ma demande. Parce que je trouvais ça vraiment intéressant de voir un petit peu les coulisses de l'hypnose et de la sexualité. Et voilà, les deux en même temps. En tout cas, je te remercie Vincent de m'avoir invité pour cette interview. Et à ta disposition, si jamais. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada